... Mesdames et Messieurs, comme je l'ai déjà indiqué, la cérémonie qui nous rassemble ce matin marque donc le début de l'ouverture officielle de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse sur l'ensemble du territoire national. Chaque année, en effet, au début de la saison sèche, le ministère des Eaux et Forêts sonne la mobilisation de tous à travers une grande cérémonie afin que chaque citoyen se souvienne des risques encourus face au phénomène des feux de brousse. D'autres activités, telles que l'organisation de caravanes de sensibilisation, viennent prolonger dans les différentes localités la diffusion de messages éducatifs. Pour mémoire, la Côte d'Ivoire a connu un fort recul de sa couverture voicière qui est passé de 16 millions d'états en 1900 à 3,4 millions d'états en 2015 et très certainement seulement 2,4 millions aujourd'hui. L'une des principales causes est, en effet, le phénomène des feux de brousse. Ce n'est pas la seule cause, bien sûr, mais c'est classé comme la troisième, avec son cortège de sinistres et de catastrophes dans nos différentes familles, en utilisant nos forêts, nos plantations agricoles et nos habitats, les villages et les campements et même des vies humaines ne sont parfois pas épargnées. Ainsi, l'État ivoirien, conscient des enjeux et du rôle important de la forêt au niveau social, environnemental et économique, a pris des initiatives. La création de plateformes de réduction de risques et de gestion des catastrophes en études. La signature de plusieurs accords au plan international pour la lutte contre le réchauffement climatique, la protection des forêts et la biodiversité. L'adoption, en mai 2018, de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts par le gouvernement. La signature du cadre d'action commune de l'initiative Cacao et Forêt, qui vise à poursuivre la production de cacao sans destruction de forêt. Ces actions s'inscrivent toutes dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui s'engage à réduire de manière significative les facteurs de la déforestation afin que la Côte d'Ivoire atteigne toute couverture forestière de moins 20% de son territoire national à l'horizon 2030 et qu'elle continue ainsi donc d'être considérée comme un pays forestier. Chers parents, mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, c'est bien nous, les hommes, qui sommes les principaux responsables de la déforestation et de la dégradation de nos terres. C'est également nous qui sommes responsables des feux de brousse. Par conséquent, c'est de notre comportement que dépend l'avenir de la forêt ivoirienne. Celle-ci est un facteur essentiel pour le développement de l'agriculture sur laquelle repose une grande partie de l'économie ivoirienne. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui renouveler au nom du gouvernement et à l'ensemble des habitants de Côte d'Ivoire et particulièrement à vous, population de Yacassé-Fayassé, le message de la prise de conscience collective face à l'utilisation du feu pendant cette période critique de ces choses. Je vous demande de prendre toutes les précautions nécessaires pour éradiquer la propagation de feux dans votre localité et partant dans tout notre pays.